guerre en ukraine famille c'est gâté soyez tous salués depuis votre position guerre en ukraine famille les combattants ukrainiens sont en train de pleurer et dit révélation avant de rentrer dans le vif du sujet sur cette question parce qu'aujourd'hui nous allons parler de cette guerre de l'ukraine mais j'ai un petit truc pour vous c'est que c'est pas sur mali je vais vous expliquer à quelques secondes et nous allons partir sur vladimir poutine et son bon petit zelinski famille qu'est ce qui se passe au mali avant de parler du mali je vais vous demander de pousser les bleus au maximum prenez la déo envoyé dans tous les groupes famille envoyé dans tous les groupes pousser énormément les bleus qu'est ce qui se passe famille le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a appris avec surprise par voie de presque le ministère de l'europe et des affaires étrangères français à classer le mali en zone rouge au motif de supposer faute tension régionale dans la même foulée les services de l'ambassade de la france à bamako ont suspendu la délivrance des visas et fermé les centres de visa et le centre d'appel capago en application de la réciprocité le ministère suspend juste la nouvelle ordre la délivrance des visas au rôle au ressortissant français par les services diplomatiques et consulaires du mali en france famille vous avez vu non vous avez quand vous dit que cette jeune qui soit arrivé là cette nouvelle génération là est plus que déterminée est ce que vous pourriez penser un jour que un état africain de la sous-région pouvait s'élever comme ça pour couper les visas aux français qu'ils pouvaient seulement à simi goïta qu'on parle à cette nouvelle génération qui sont là qui crie crie là ils n'ont rien compris encore mes familles qu'est ce qui se passe vous savez aujourd'hui là ce qui s'est passé qu'ils ont coupé les visas bon qu'est ce qui peut arriver derrière ce qui signifie que les étudiants malin qui sont en france c'est à dire quand les visas va inspirer ces visas là ne pourront pas être ce qu'on les visa expirer ne pourront pas être renouvelé et aussi peut-être on ne sait pas c'est que les titres de séjour on ne sait pas ce qui peut arriver mais les gens pensent que c'est en faisant ça que la population malienne va se révolter contre le gouvernement malien c'est mal connaître les maliens et mal connaître les africains on vous dit que les yeux sont maintenant voilà donc tout ce que vous allez faire c'est voué à l'échec j'ai dit toujours la france que le fait de vous comporter comme ça là aggrave encore plus les choses ce gouvernement qui est là là écoutez moi très bien d'ing et france écoutez moi très bien ce gouvernement qui est là c'est à dire tous ceux qui sont là aujourd'hui vous devez les balayer comme ça les amener tous venir former un nouveau gouvernement avec un esprit nouveau et les envoyer vers vos anciens partenaires africains pour changer les choses changer la donne parce que la force là ne peut pas prendre vous comporter comme si il n'avait pas d'intelligence dans vos cerveaux là parce que vous comportez comme des personnes qui n'arrivent pas réfléchir vous faites tout avec la violence c'est avant la violence prenait autant d'esclavage on mettait le bâton papa et l'africain ne répondait pas il faisait des clés mais maintenant tu mets pas l'africain c'est tout même pas donc vous n'avez pas compris cela on est au même point d'égalité donc on vous dit que pour changer les choses là ce gouvernement qui est là là les politiques qui sont là vous de tous leur parier parce qu'eux tous sont esprits c'est la nouvelle génération ce qu'ils arrivent à comprendre des choses là envoyer les ils vont venir traiter avec les africains vous allez voir que les choses vont reprendre même si vous parliez tout cela c'est vrai qu'on fait coup d'état en france vont prendre le pouvoir là quand ils vont venir au mali là les maliens vont les embrasser ils vont reprendre les coopérations mais ça c'est la dégale et égale parce que là là vous avez zéro au mali zéro pointé en bas vous avez peut-être 90% 70% 80% mais en ce moment on vous parle si vous partez là-bas peut-être un peu ça vous ne pouvez pas gagner donc le mali c'est pareil aujourd'hui le niger vous êtes en train de perdre vous risquez de perdre zéro on vous dit regarde vous faites comme si vous êtes intelligent envoyer une nouvelle génération des personnes qui vont venir discuter avec la nouvelle génération africaine pour essayer de comprendre pour essayer de travailler ensemble sinon là les américains vous puissent à bout à l'égard s'appeler ce sont des espaces les taper les déçus vont comprendre vous aussi vous tapez pourtant l'africain maintenant là il est mal bête quand il s'étonne qu'on a tu le tapis de gifles en même temps et contre citoire vous n'avez pas vu ce qui s'est passé et c'est pas où le 1 ou un africain s'est fait à tabasser par des blancs et tous les africains sont étapes à tabasser c'est blanc vous n'avez pas vu ce n'est plus comme avant il y avait même la police non s'en foutent de la police ils ont à passer ils ont tabassé nos frères on est à base devant la police vous n'avez pas compris essayer de comprendre les choses changent maintenant tu ne c'est fini pour toi des missions si tu ne veux pas perdre le niger maintenant des missions prenez une nouvelle tête quelqu'un qui va aller comprendre qui c'est à dire aujourd'hui là les américains s'ils sont très pompés les niger parce qu'ils veulent prendre le marché mais eux aussi là ils sont aussi dans la zone rouge parce que c'est chaud tu cherchais qu'est ce qui se passe parce que là j'ai duré sur le sujet j'ai duré sur le sujet on va aller sur notre vrai sujet aujourd'hui c'est en ukraine qu'est ce qui se passe en ukraine famille qu'est ce qui se passe en ukraine le tiret d'élite des forces armées ukrainiennes constantin proschencki a déclaré sans embarge que l'ukraine n'avait aucune chance c'est à dire un ukraine n'a aucune chance et pourquoi il dit ça parce qu'il est sur le terrain donc pourquoi il dit ça je sais lui qui parle j'ai dit ceci les gars père commandant regardez je ne vois pas pour le moment de ma petite position sur un secteur du front je ne sais pas bien sûr tout il ne sait pas tout je ne vois pas un unique chance de sortie non seulement sur les frontières de 1991 mais d'atteindre les frontières du 24 février c'est à dire ils sont enceclés ils sont pris il dit qu'il pleut c'est à dire où il est là lui-même il sait que là où il est là c'est fini mais c'est que c'est gâté il dit l'ukraine n'a aucune chance de gagner cette guerre c'est un tir de litre il dit il a été un peu partout il n'a pas vu surtout les francs mais l'être fron qui l'a visité là ce qu'il lui l'a vu là il dit non c'est la puissance des feuilles qui est en face là non ça ne rigole pas j'ai fait le soldat du bobo pour vous informer toujours en ensemble